Frédéric Bécu, 44 ans, reste introuvable. C'est hier, en fin d'après-midi, que Patricia s'accompagne à donner l'alerte. Il a déposé notre fille à l'école à 8h et il était censé ne pas trop bouger. Il était aussi censé la récupérer à 16h à la sortie de l'école. Ma fille m'a téléphoné à 16h pour me dire qu'il n'était pas là. Donc, chose inhabituelle de sa part. Parti courir dans les sentiers du Dimitil à l'entre-deux dans la matinée, le trailer aguerri n'est toujours pas remonté. Sa voiture a été localisée devant un kiosque à l'entrée de la piste et dès hier soir, ses amis ont entamé les recherches. J'espère qu'on pourra le retrouver. Vous avez participé aussi aux recherches ? Oui, oui, oui. Là, on va essayer de le retrouver, on va passer les coins un peu dangereux et descendre un peu technique là. Hier soir, ce sont les chiens de la brigade synophile qui sont partis à la recherche du coureur disparu mais sans résultat. Ce matin, la gendarmerie continue les manœuvres. Aujourd'hui, on a des personnels du PGHM qui ont été héliportés sur le site pour fermer un peu tous les chemins balisés et accessibles, notamment qui sont fréquentés pour la randonnée et pour le trail. On a utilisé dans l'hélicoptère la section aérienne pour être projeté sur les hauts et puis tout faire en descente. Et donc, on a fait une première partie basse qui est encore en cours de recherche. Et puis, on va profiter encore qu'on a le créneau météo pour faire la partie haute maintenant, qui était moins probante par rapport à la localisation de la voiture, mais qu'il faut déjà fermer tous ces chemins d'accès. Tant que la météo sera favorable, compagnes, familles, amis et gendarmerie vont continuer les recherches sur les sentiers du Dimitil.